Allez salut tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Petite découverte de map française, donc pas d'épisode sur les 3 fermes encore cette semaine là Et j'en suis vraiment désolé, vous inquiétez pas ça va revenir la semaine prochaine Aujourd'hui je voulais vous faire cette découverte là parce que Arsenic m'a envoyé tout simplement sa nouvelle carte Avec ses deux collègues qu'on va présenter juste après, vous allez voir, j'espère que ça vous plaira en tout cas N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et on se retrouve directement juste après l'intro pour vous faire découvrir la carte C'est parti ! Donc les amis voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien, moi franchement ça va J'espère aussi que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, voilà tout simplement N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis pour cette carte magnifique franchement Et puis aussi si vous kiffez mes vidéos tout simplement Aujourd'hui une nouvelle découverte de cartes, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait, franchement ça fait quand même quelques mois Et du coup aujourd'hui tout simplement je vous en présente une, une map mais elle est splendide les amis Du coup je remercie Arsenic de me l'avoir envoyé, je pense avec l'accord des deux autres créateurs avec lui Donc c'est Daniel et Nico, donc Daniel pardon, je connaissais un peu parce qu'il avait fait des maps, je me rappelle sur effet 17 que il m'avait envoyé Et Nico peut-être que je le connais mais pas plus que ça Donc en tout cas voilà, je voulais vous remercier vous trois de une, de m'avoir envoyé cette carte là qui est vraiment magnifique Et de deux d'avoir fait cette carte pour tout le monde, ça va vraiment être un truc de ouf Du coup on est parti les amis, on va découvrir cette carte là Donc juste avant de commencer on va checker le PDA ensemble Parce que le PDA franchement les amis, vous allez voir ça va être un truc de ouf Du coup alors attendez, on va juste aller sur le petit PDA tranquillement, on va attendre que ça ne bug pas trop Donc voilà la carte les amis, donc là vous allez vous dire mais c'est quoi cette carte ? Alors c'est une carte qui est composée à peu près de 11 champs, donc 11 champs tout pile Comme vous pouvez le voir en gros au-dessus comme Marcelique me l'a bien précisé C'est une bêta, donc une bêta ça veut dire que la carte n'est pas finie Donc je pense que la carte s'il y a beaucoup d'avis positifs dessus, la carte va être continuée La carte n'est pas finie, elle va être agrandie dans les prochains mois à venir Et du coup il y aura des prochaines versions Mais du coup la première version va être comme ça Donc on a 11 champs, des champs vallonnés de ouf qui sont moyens, grands Donc là voilà, cette mape là est juste disponible sur PC les amis Par contre je suis vraiment désolé Mais c'est comme ça tout simplement, voilà Du coup on va présenter ça les amis ensemble Donc ici, on est à la ferme principale Donc ici, ferme principale Donc juste avant aussi que vous me dites mais 0, où sont les animaux ? Durant la vidéo Donc je crois que sur cette carte là il n'y a pas d'animaux Il n'y a pas d'animaux Donc vu que c'est vraiment, vu qu'Arsenic tout ça, depuis qu'il y a le plaçable Vous savez par exemple sur Agri-France aussi On n'avait pas sur Agri-France, pardon, sur Vieille-France On avait pu voir qu'il y avait, je ne me rappelle plus s'il y avait des animaux Mais il y avait un grand champ qu'on pouvait tout placer Donc là ça va être pareil je pense Vous allez pouvoir placer dans certains champs, dans certaines prairies, vos vaches, vos animaux Et ça franchement je peux trouver ça génial quand même Après à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire Alors on est parti les amis Donc ici, vous allez dire mais ça ressemble beaucoup au bâtiment de chez Black Sheep Donc je me suis dit pareil mais franchement ça ressemble beaucoup Bah c'est les maisons de campagne au French je crois de chez Black Sheep Et ces maisons là sont magnifiques Les volets qui ressortent bien, les maisons type à la française Ça franchement c'est magnifique Du coup mais voilà je kiffe l'affaire Donc premier bâtiment à ma gauche Donc comme matériel on en a pas mal On a quelques matériels qui sont basiques Voilà comme sur toutes les cartes qu'on a besoin Pour commencer une bonne petite série Ou je ne sais pas ce que vous voulez dessus Du coup alors comme bâtiment Nous avons le petit bâtiment qui est ce Rollstream Donc bâtiment doublure et franchement il est collé C'est magnifique, regardez-moi ça il y a vraiment beaucoup de place Donc dans ce bâtiment là du coup ça a été fait Un tout petit atelier franchement pour les tracteurs C'est magnifique, que de la décoration Décoration voilà, by arsenic By daniel tout ça Et franchement c'est magnifique Il n'y a rien à dire là-dessus les amis Du fen, du johnny, de la décoration C'est ce qu'il nous fallait sur une carte française Et enfin il y en a Donc c'est magnifique Ensuite du coup il y a ici vos cellules à grains Vous pouvez venir vider ici Prendre vos cellules etc Prendre vos graines, tout ce que vous voulez Juste ici voilà Comme matériel derrière il y a un pulvé Un épandeur à engrais et une charrue Donc ce qui est cool c'est que le matériel n'est pas disposé un peu tout collé Non ils sont un peu éparpillés partout dans la ferme Et ça franchement c'est nickel Du coup ici on a un petit C'est des poules en fait Les poules se baladent ici dans la ferme Et ça franchement c'est cool Ici petit atelier Donc voilà petit atelier Petite maison comme ça de base Voilà c'est cool Là derrière c'est la décoration Tout ce qui est jardin, familial Tout ça franchement c'est une petite ferme Mais une petite ferme C'est une map aussi qu'on peut jouer en solo ou en duo Pas plus je dirais Vu que c'est une petite map pour le moment Donc voilà pas plus Mais voilà ce que je pourrais dire sur cette ferme là Donc à noter je mettrais une bonne note sur 9 sur 10 Parce qu'elle est magnifique Elle est peut-être un peu petite Mais franchement les bâtiments Faut sauter le côté français Et c'est vraiment ça qu'on aime Voilà ce que je pouvais dire Donc voilà ensuite du coup On va aller à gauche Parce qu'à droite c'est vraiment plus de la végétation Tout ça donc on va aller checker à gauche Les gars ensemble Du coup ici on a un petit étang Avec de la décoration Donc il y a un petit pont ici Un petit ponton qu'on peut monter dessus Bah pour voilà pour la déco Pour aller se balader tout simplement Voilà ça fait une bonne petite décoration Franchement rien à dire là dessus Donc voilà à gauche à droite des maisons etc Donc ici il y a l'art du pain Il y a la mairie Il y a la poste Il y a la brasserie de la place Donc il y a vraiment En fait c'est On peut dire c'est Une seule place Avec tous les commerces Et ça franchement c'est cool Voilà Ensuite du coup Il n'y a pas Alors là c'est pareil La même maison Donc là ici Nous avons On va dire une autre petite ferme On peut dire C'est la grange ici Ah ouais C'est la grange ici Donc ici les amis Vous pouvez venir vendre simplement Vos bottes d'enrubanage Vos bottes de foin Vos bottes de paille Tout ce que vous voulez Concernant les bottes Ça c'est cool Et puis vous pouvez aussi Stocker du matériel Juste ici Bon il y a des petits ateliers Mais vous pouvez quand même Stocker un tout petit peu De matériel ici Si vous le souhaitez Donc voilà c'est cool Ensuite ici Il y a le petit Concessionnaire Du coup Jonir Centre à gris Voilà Donc voilà Ce petit concessionnaire là Et bien Donc il est vachement cool Il est vachement beau Il est vachement bien fait aussi Alors en fait Ce concessionnaire là J'ai essayé tout à l'heure Donc la porte Pour l'ouverture Et la fermeture Il y a des horaires Donc c'est J'ouvre Du coup Le portail s'est ouvert à 9h Et je pense qu'il se formera Vers 19h 20h Et du coup Il faudra passer le temps Si vous voulez aller au concession Voilà Ensuite du coup Les petites maisons à gauche à droite Donc vraiment Comme je vous l'ai dit Les gars Des champs vallonnés de fou C'est vraiment magnifique Comme ils sont vallonnés Ils sont vraiment hyper bien fait Donc voilà Ensuite Des petites roues Donc comme culture du coup Il y a le multifruit Qui a été rajouté Arsenic m'a dit Donc le multifruit Multifruit pardon Qui a été rajouté Il y a La chaux Qui a été rajouté Pas la chou Je dis n'importe quoi Il y a Attendez Donc il y a le multifruit Qui a été rajouté Il y a La boue Qui a été rajouté à la carte Et il y a aussi Le mode saison Donc si vous voulez Faire une petite série Une autre cheat En mode saison Vous pouvez Car il est activé là-dessus Voilà Ici du coup On a même une cellule à grain Ici Attendez c'est là Non c'est pas là Ah non attendez Ici on a aussi Le petit bâtiment là Attendez Ah ouais On a une petite cellule à grain Juste ici D'accord D'accord ok Je savais pas Une petite cellule à grain Juste à ma droite Donc franchement c'est bien stylé Là je pense pas Qu'on puisse ouvrir Non Ensuite on a beaucoup Beaucoup de maisons Comme je vous l'ai dit C'est vraiment le côté Maison familiale Tout ça Là voilà Tranquillement Là on a même Les passants Qui sont là Ah ouais c'est stylé J'avais pas Ah mais non mais ça c'est une autre Ah c'est une autre fontaine Et tout les amis ça D'accord Il y en a deux Alors pour le moment Donc là il y a des passants Ah ouais ça aurait été stylé Que là de l'autre côté Vous savez ils mettent des passants Sur le ponton Bon je pense que ça n'a pas été possible Ensuite du coup Ici des petites maisons pareilles Alors attendez Ici on a quoi ici C'est quoi ici C'est la viande je pense C'est le négociant de bétail ici Négociant de bétail là c'est quoi Filature Donc c'est une coopérative je crois Coopérative Ouais pour les Pour les palettes de laine de mouton Donc si ça n'aimait pas l'aide de laine de mouton On peut aussi je pense Mettre ici les bottes de coton On peut aussi vendre les bottes de coton ici Et à côté Attendez c'est là C'est là du coup Négociant de bétail juste là On ouvre le menu des animaux avec R Ah attendez Pourquoi je fais pas Appuyer sur R Alors attendez On va essayer de s'y rendre On est déjà Donc voilà Et je ne peux pas appuyer sur R Alors attendez Bah non je suis en Ah Damien Tu vois là Je sais pas si t'as vu On peut pas appuyer sur R Donc si tu regardes la vidéo Damien donc salut à toi Mais quand on appuie sur R Ça ne marche pas Donc il attend Ah si j'ai rien dit J'ai rien dit J'étais avec le J'ai rien dit J'ai rien dit Damien excuse moi J'étais en fait Je savais pas en fait Je viens de découvrir Quand vous avez le mode Vous avez pour voler et tout Ça faut s'enlever Faut appuyer sur J Comme ça ça vous descend Automatiquement A la distance Où vous devez être Et vous appuyez sur R Et voilà d'accord Donc ici c'est que pour les poules par contre Que pour les poules ici Et ensuite Attendez Bon on a que les poules ici C'est négociant de bétail Mais poules je crois Là vu qu'il y a Vu qu'il n'y a pas les vaches C'est normal Ici il y a les poules Donc c'est logique Mais du coup je sais pas Quand on va acheter les vaches Est-ce que Quand on achète un enclos à vaches Est-ce qu'on va pouvoir Acheter les vaches ici Il faudra qu'on teste les amis A voir Donc Arsonyx tu le sais Bah je pense que oui Dis le moi Mais pour le moment Ici négociant de poules Vu qu'il n'y a que les poules de mise Sans la carte de base Peut-être qu'on peut vraiment tout faire Et peut-être que les vaches Ou les autres animaux Vont se rajouter à la liste Quand vous allez rajouter Simplement Et bah vos enclos Tout ça D'accord ok Bon bah c'est bien Je savais pas du tout Qu'on pouvait faire ça Mais voilà Ensuite du coup On a des champs Vraiment qui sont Ah ils sont grands Ils sont 2 hectares Etc C'est grand en vrai là C'est des champs vallonnés Il y a vraiment de tout Et ça franchement C'est vachement cool Je kiffe Je suis en kiffe de ouf Du coup par là bas Je crois que c'est la fin C'est la fin de la carte Donc les amis Voilà pour les gens Qui me demandent Voilà ici on a quoi derrière On a ça derrière Donc je pense Que c'est une suite de cartes La map va se continuer Juste ici je pense Donc faut se dire Si du coup Ils enlèvent tous les rochers Pour Bah vu qu'ils ont enlevé la carte Ils mettent toute la vie Tout Là tout Bon tout ça je pense pas Parce que ça va faire Je pense une carte entière Même Voir plus que ça Même la moitié ou autre Ça va être magnifique en vrai Si c'est vraiment ça Ce que je pense On en a parlé Qu'Olivier l'autre fois Je pense que S'ils font la suite ici Il y a vraiment moyen De faire quelque chose de ouf Donc voilà Ici du coup Nous avons la petite forêt Pour couper nos arbres Tout ça De faire de l'argent Si vous le souhaitez Alors attendez Là on a la ferme ici Donc on vient la ferme Donc là on va aller par là Ce que j'adore C'est la carte là C'est la type française Parce qu'il y a des cartes Ça peut être Ça peut être des cartes françaises Et pas avant Avant une gueule De carte française Donc voilà Ça j'aime bien Les champs ballonais Et tout Les petits Aussi les petits Tout ce qui est Les bâtiments De backchip et tout Ça donne un type français Et ça c'est cool Ici nous avons aussi Un petit pont Voilà Donc en fait Ce que j'aime bien C'est que la route A fait vraiment Tout le tour de la carte En fait Vous pouvez vous balader Vous arrivez ici Vous faites tout le tour de la carte Et vous revenez par là Voilà Vous revenez de l'autre côté Et ça franchement Je trouve ça vraiment génial C'est cool je trouve Voilà Vous avez des petits champs Un peu partout Il n'y a pas grand chose A dire Ce que j'aime bien C'est que Cette carte là C'est type français Simplement Et c'est aussi Type français Et les champs Que j'adore Qui sont ballonnés C'est des petites cartes Moi j'adore Les petites cartes Comme ça Et puis le pédal Est hyper propre Vous voyez Ils n'ont pas menti Il n'y a rien à dire En fait Et ça franchement J'adore J'adore Il n'y a rien à dire Donc moi je voulais juste Aller voir Attendez C'est les poules Vu qu'il n'y a que les poules Les poules On peut les acheter ou pas Ici on peut faire quelque chose Ou pas Là on peut acheter Les poules ici Donc ensuite les amis Vous pouvez acheter vos poules ici D'accord Alors attendez Si je fais ça Voilà on va acheter Quelques petites poules Quelques copes Trois Tac Et là du coup Nos poules sont là en plus D'accord Ok Et là du coup Pour verser notre grain Comme on fait c'est ici Vous versez un petit coup de godet Là dedans Je ne sais pas si c'est possible De nourrir les poules Je pense que oui Propreté 100% Bléhorge 0 Donc en fait je crois Que ici les gars dans ce petit bocal là Moi je pense que c'est compté Comme un vrai Comme une vraie auge Je pense que comme dans les vrais enclos Mais je pense que c'est possible Donc petit point Est-ce qu'on peut vendre les bâtiments ou pas Oui Oh oui on peut vendre les bâtiments les gars Donc poulailler c'est celui là Donc poulailler c'est celui là On peut aussi même dormir Donc je pense qu'on peut dormir Le banc il est où Il est là Donc là vous pouvez dormir Donc ça mais je suis pas fatigué Mais si vous voulez faire passer la nuit Vous pouvez dormir là D'accord Mais c'est nice en vrai C'est cool Et moi je voudrais bien passer Il faut juste que je trouve Un petit champ bien droit Je vais essayer de passer Vous savez l'enclos à vache Pour voir ce que ça donne Parce que j'aurais bien voulu Être un peu curieux Ou même là dedans Pour la décoration Attendez Éolienne C'est quoi ces éoliennes là C'est pas le truc à Non c'est un mode ça Alors attendez Enclos Donc là les amis Vous avez Enclos à animaux Non pour moutons Donc là vous avez tous les enclos C'est de la carte aussi Vous avez les enclos de black sheep Vous avez vu les gars De poula black sheep Ça c'est cool Et attendez Et si je place les Je peux pas placer Ah attendez Ah ouais ça veut dire Je peux pas placer sur un mode Sur un autre et tout C'est rien ne vous appartient pas Ah d'accord Attends On va mettre un peu d'argent Voilà tranquillement On va acheter celui là Et on va mettre Enclos à vache Enclos à vache Je pense On va mettre On va mettre Pas forcément un black sheep Pour tester Voilà Bon là les amis C'est normal Les terrains vallonnés C'est logique que ça fasse ça On va aller maintenant Au négocement de bétail Pour voir les amis Je voudrais faire des tests Parce que je suis pas sûr De ma connerie là Tac Et est-ce que maintenant Les animaux on peut Ah ouais maintenant On peut les gars Démarrer Et voilà Nice Donc en fait Le truc qui est cool C'est que vous devez Placer vos enclos En fait Et les animaux Vous vont se rajouter Au fur et à mesure Donc si vous voyez Qu'il y a que des poules Au début Parce que Arsenic Et ses collègues Ont mis que des poules En tant qu'animaux De base Si vous mettez Des vaches Vous placez un enclos De vaches Comme j'ai fait tout à l'heure Et bah ça va Vous le sélectionnez Et ça franchement C'est magnifique D'accord Mais rien à dire Franchement c'est une trop bonne idée Je savais pas Peut-être que ça existait avant J'ai jamais fait gaffe Mais franchement C'est quoi C'est une casse C'est quoi C'est une casse Un peu C'est la décoration C'est une casse Un peu Ouais c'est une casse Je crois que c'est ça Une casse automobile Juste là Et là du coup C'est que la décoration Je me rappelle Sur Vier France Ce bâtiment là Une maison en rénovation En construction A y été aussi Et franchement c'est cool J'aime bien Franchement j'adore la carte Donc à vous de me dire Ce que vous en pensez Je vous la mettrai Dans l'onglet communauté Ou autre Quand la sortira Vous inquiétez pas Je vous la mettrai En description Arsenic m'a dit Fin du mois Donc fin du mois C'est à voir Quand elle va sortir Fin du mois On est le 27 actuellement Donc peut-être Qu'elle va sortir Dans 2-3 jours Donc franchement Ce serait cool pour vous Et surtout Pour tout le monde en fait Moi je vous conseille Alors cette carte là Du coup je la conseille Donc j'aurais dit Un peu petite Mais vu qu'Arsenic m'a dit Qu'elle va être agrandi Que c'est une bêta Je me fais pas de soucis Pour eux Les mecs c'est des pros Ils savent ce qu'ils font Simplement Le type à la française Qui sont vraiment cool C'est les chamballonnés Voilà je pense Les chamballonnés C'est vraiment mon coup de coeur De cette carte là Franchement j'ai rien à dire Donc bravo à Nico A Damien Donc Arsenic Et Daniel Franchement les gars Vous avez géré Pour faire une carte comme ça C'est vraiment magnifique Et vraiment rien à dire Vous allez faire plaisir A la communauté aussi Donc pas de PS4 Ni de Xbox One Malheureusement Et pour les gens PC Voilà je pense que Ça va être vraiment Cool pour vous Donc voilà Moi j'ai rien à dire Sur ça Donc j'espère que ça vous aura plu Je te remercie Arsenic De m'avoir envoyé la carte Franchement d'avoir pensé à moi Comme d'habitude C'était sur FS17 Ou autre sur FS9 Ça a toujours pensé à moi Et je voulais te remercier Franchement c'est vachement cool J'espère que la vidéo vous aura plu On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Merci à tous Tout simplement D'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde